Si j'ai bien compris, on est en guerre. Et la guerre, c'est toujours de la faute des autres. D'ailleurs, comme le disaient des proches, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Alors j'aurais pu vous faire une vidéo sur les causes de ce qui arrive en ce moment, le problème c'est que je connais pas vraiment le sujet, et puis que de toute façon d'autres l'ont déjà très bien fait sur YouTube. Donc, plutôt que de risquer de vous raconter des conneries, je préférerais essayer d'analyser le début d'une autre guerre, une guerre qu'on connaît tous, la Première Guerre Mondiale, pour voir si vraiment, quand il y a une guerre, c'est de la faute à quelqu'un de précis. C'est ce qu'on va faire, on va essayer de se pencher sur les causes de cette guerre en voyant un petit peu à qui c'est la faute. Alors déjà, si on veut bien comprendre comment s'est déclenchée cette guerre, il faut se pencher sur l'état du monde en 1914. Et j'ai bien dit du monde et pas juste de l'Europe, parce que l'Europe c'est évidemment là que tout a éclaté, mais l'Europe c'était aussi à l'époque quelque chose qui s'étendait un petit peu partout dans le monde, et il faut se pencher sur tous ces aspects-là pour comprendre comment cette guerre a vraiment été une guerre mondiale et pas juste européenne. Pour ça, la première chose dont il faut parler, c'est les empires coloniaux. Les empires coloniaux, à l'époque, c'est quelque chose de clé pour comprendre la diplomatie des différents pays. En effet, l'Europe elle s'étend à l'époque vraiment en Afrique, en Océanie, en Asie. L'influence est énorme, et les guerres pour l'influence sont également constantes. Alors généralement ces guerres sont très ponctuelles, voire se passent plutôt sur un plan diplomatique par différents incidents, mais les rivalités sont vraiment là, et on sait qu'à terme il y aura de gros problèmes pour ces points-là. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur ces empires et les rivalités qu'elles causent. Alors le premier empire dont il faut parler, c'est l'empire britannique, c'est le plus grand. Bon, les britanniques y sont présents à peu près partout sur le globe, d'abord au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique ils ont récupéré les meilleurs morceaux, notamment l'Afrique du Sud qui rapporte énormément, en termes de ressources principalement, mais aussi l'Egypte qui permet de contrôler le canal de Suez, qui est très pratique pour aller en Inde, le dernier gros bastion anglais, qui est très important également. Donc les britanniques dominent partout et sont très fiers de leur empire colonial. Les français arrivent en deuxième position. Ils ont récupéré des morceaux de moindre qualité si on peut parler ainsi, notamment en Afrique, mais ils sont quand même très fiers de leur possession, notamment l'Algérie où pas mal de français sont allés s'installer à l'époque, et aussi en Asie l'Indochine. Donc la France a aussi un très bel empire colonial, et généralement essaie de piquer plus ou moins diplomatiquement des morceaux aux britanniques qui sont quand même de gros rivaux. Et derrière tout ça, il y a l'Allemagne, et les Allemands y sont pas mal frustrés. Faut voir que l'Allemagne c'est une nation très jeune à l'échelle du monde. L'Allemagne, elle est apparue en 1871, juste après la défaite de la France dans la guerre contre la Prusse, et donc c'est un pays qui aimerait se faire une place sur l'échelle mondiale. Alors ils ont un très grand empire en Europe, mais pour ce qui est du reste du monde finalement, ils ont réussi qu'à récupérer quelques petits morceaux éparpillés en Afrique, quelques tout petits bouts en Océanie, c'est pas du tout à la hauteur de leurs attentes. Et donc eux aussi ont tendance à venir taper notamment du côté de la France pour récupérer petit à petit quelques morceaux. Et enfin il y a l'Italie. Alors l'Italie, plus frustrée, c'est difficile à faire. Les Italiens eux aussi sont une nation très jeune, et ils n'ont réussi à récupérer comme morceaux que la Libye, qu'à l'époque on appelle la Tripolitaine, et qui les avantage puisqu'elle est assez près de chez eux. Et ils ont été chercher des petits morceaux en Afrique de l'Est, notamment la Somalie. Mais les Italiens vraiment aimeraient gagner plus de choses, et surtout se sentent un petit peu menacés, parce que la Libye, elle est entre d'un côté des puissances françaises au Maghreb, et de l'autre côté des Britanniques en Égypte, et tout cela pourrait bien essayer de s'emparer des morceaux italiens. Donc finalement toutes ces histoires de colonisation concentrent un certain nombre de tensions. On se bat pour essayer de récupérer le plus beau morceau, on partage les choses généralement diplomatiquement en faisant des gros traits sur des cartes, sans bien entendu demander l'avis aux populations locales, et d'ailleurs c'est des choses dont les gens continuent à pâtir aujourd'hui, puisque la plupart des frontières en Afrique ont été dessinées non pas en tenant compte des réalités du coin, mais simplement en voyant comment on pouvait partager le gâteau au mieux. L'intérêt de la colonisation à l'époque, c'est aussi que ça permet de divertir un petit peu les combats, c'est-à-dire que les gens se battent plutôt pour savoir qu'il y aura tel petit bout d'un pays d'Afrique, et comme ça c'est les Africains du coin qui dégustent en premier, et ça évite d'aller se taper dessus en Europe, où là les choses seraient nettement plus gênantes pour les Européens, qui sont quand même les premiers à se soucier de leur propre sort. L'Europe elle-même est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, et il faut se pencher sur ces différences pour bien comprendre ce qui s'est passé. Alors, de notre côté de l'Europe finalement les choses sont assez proches de ce qu'on a aujourd'hui. Oui bon, du côté des Britanniques, ils ont encore l'Irlande, puisque la séparation s'est faite un petit peu après la guerre, et du côté des Français, il manque la Moselle et l'Alsace, et c'est pour ça que pas mal de Français ont envie d'aller faire la guerre à l'Allemagne pour récupérer ces morceaux perdus 40 ans plus tôt, et ça c'est quelque chose de très fort, énormément de monde a envie d'aller récupérer l'Alsace et la Moselle, que ce soit des gens de gauche ou des gens de droite. Cette idée de faire une guerre pour récupérer ces terres perdues est une constante en France, et donc c'est pour ça que beaucoup de gens se sont radiés à l'idée d'une guerre quand elle s'est posée. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est plus à l'Est. Déjà il y a l'Allemagne. L'Empire allemand c'est très clairement pas l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est un empire qui s'étend beaucoup plus loin, notamment un empire qui bouffe beaucoup sur la Pologne actuelle. La Pologne, il faut voir que c'est un pays qui, depuis très longtemps, est partagé très régulièrement entre les grandes puissances qui l'entourent, donc principalement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Ces partages, ils ont été très réguliers, il y en avait déjà un gros pendant la Révolution par exemple, et à chaque fois, bien entendu, on n'a pas demandé leur avis aux Polonais. Donc l'Allemagne s'étend beaucoup, mais la Russie s'étend aussi énormément. La Russie, l'Empire russe à l'époque, c'est quelque chose qui dépasse de très loin la Russie de Poutine aujourd'hui. C'est quelque chose qui englobe la Finlande, qui englobe les Pays baltes, qui englobe donc un morceau de la Pologne, un bon morceau de l'Ukraine aussi, qui va aussi s'étendre sur des trucs comme le Kazakhstan, donc c'est un empire immense. Et connaître cet empire, c'est aussi nécessaire si on veut comprendre la politique étrangère russe actuelle. Les Russes, c'est pas uniquement parce qu'ils sont méchants qu'ils veulent avoir de l'influence sur tous ces coins-là, c'est surtout parce que historiquement, ils ont l'impression que ces coins-là leur appartiennent. Et donc après, évidemment, les gens qui habitent dans les coins en question n'ont pas forcément le même avis sur la question. Mais là, il faut vraiment comprendre cette mythologie russe qui se rappelle des grandes heures de l'Empire russe, qui s'étendait énormément. Le troisième empire, et le plus problématique, c'est l'Empire Austro-Hongrois. L'Autriche-Hongrie, à l'époque, c'est quelque chose d'énorme et qui recouvre bien plus que les pays contemporains qu'on connaît. A l'époque, vous avez énormément de nationalités dans cet empire, vous avez des Serbes, vous avez des Croates, vous avez des Tchèques, des Slovaques aussi, des Polonais, des Ukrainiens, des Roumains, et tout ce petit monde a envie de récupérer sa nationalité ou a envie de fonder un pays qui lui permette d'avoir plus d'autonomie. Vous avez aussi des Italiens à l'intérieur de cet empire. Donc vous avez énormément de nationalismes qui tendent à faire de ce pays une vraie poudrière, et c'est pas pour rien que les emmerdes sont partis de cet empire-là. Il faut ajouter à ça qu'en plus, l'empereur à l'époque est très vieux, il est mort deux ans après le début de la Première Guerre mondiale, et donc que l'empire est assez fragile de ce point de vue-là. Enfin, le dernier empire, c'est un empire qu'on a tendance à oublier, c'est l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, pendant très longtemps, ça a été une puissance énorme. Tous ceux qui ont joué à Total War le savent. Pendant longtemps, c'est un empire qui a menacé l'Autriche, qui était même pas très loin de Vienne, qui contrôlait toute l'Europe du Sud dans le coin des Balkans. Alors, à l'époque qui nous intéresse, il a beaucoup vieilli. C'est un empire qu'on considère comme l'homme malade de l'Europe. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il a perdu la plupart de ses positions dans les Balkans, et c'est pour ça que l'Autriche essaie de récupérer ces morceaux-là. Il a perdu pas mal de positions aussi en Afrique, mais il lui reste tout un tas de choses au Moyen-Orient, et c'est pour ça que d'ailleurs la Première Guerre mondiale, on a souvent tendance à l'oublier, s'est aussi déroulée là-bas. Cet empire ottoman, donc, tout le monde sait qu'il va finir par s'écraser, et les Européens sont avides de se partager les morceaux, parce que finalement tout le monde aimerait récupérer sa part, tant du côté des Russes et des Autrichiens qui sont pas très loin du coin, que du côté des Français, des Britanniques et tout ça, qui aimeraient bien récupérer quelques petits morceaux aussi. Tout le monde est en train de lorgner sur ce coin-là. Et c'est pour ça que, bien entendu, on s'attend à ce qu'il finisse par y avoir une guerre dans le coin, et c'est d'ailleurs déjà le cas au moment de la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a eu déjà plusieurs guerres dans les Balkans, pour essayer de voir un petit peu comment on pouvait transformer ce coin-là. Et donc, pour se préparer à la guerre, on prépare des alliances. Les alliances au début de la Première Guerre mondiale, on les a toutes apprises à l'école. D'un côté on a la triple alliance avec l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche-Hongrie, et de l'autre côté on a la triple entente avec le Royaume-Uni, la France et la Russie. Le truc, c'est qu'on nous apprend jamais vraiment comment elles se sont constituées ces alliances, et c'est bête parce que c'est le plus intéressant, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors d'abord, du côté de la triple alliance. La triple alliance, elle commence en 1879, au moment où l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie décident de se rapprocher. Elles ont de bonnes raisons de se rapprocher. Déjà, l'Allemagne sent que, tôt ou tard, la France va essayer de récupérer l'Alsace et la Moselle. Donc elle a besoin de se protéger. De l'autre côté, l'Autriche-Hongrie est déjà en train de regarder du côté des Balkans, et elle sent que la Russie pourrait venir l'embêter. Du coup, elle aussi a besoin de se protéger. Donc en s'alliant toutes les deux, elle s'assure que d'un côté la France n'attaquera pas l'Allemagne, et de l'autre côté que la Russie n'attaquera pas l'Autriche. Donc c'est une alliance qui a un but avant tout défensif, se protéger contre une attaque extérieure. Trois ans plus tard, en 1882, l'Italie vient s'ajouter à ça. Et ça, c'est quelque chose d'assez bizarre, parce que l'Italie, ils ont depuis très longtemps une vieille rivalité avec l'Autriche. Il faut voir qu'à l'époque, l'Autriche a des morceaux qui appartiennent désormais à l'Italie, où vivent des Italiens, et donc que l'Italie revendique. Donc il faut voir que cette alliance peut passer un petit peu pour contre-nature. Mais les Italiens ont une bonne raison de s'allier avec l'Autriche-Hongrie et avec l'Allemagne. C'est tout simplement qu'ils se sentent menacés, comme je vous l'avais dit, du point de vue colonial, par la France notamment, qui pourrait les attaquer depuis la Tunisie et l'Algérie, et éventuellement par les Britanniques aussi, qui pourraient les prendre de l'autre côté. Donc entre les deux solutions, ils choisissent celle qui leur semble la moins pire, c'est-à-dire s'allier avec l'Allemagne et l'Autriche, pour se protéger contre une éventuelle attaque sur leur colonie. Mais il faut voir que ces alliances, donc, n'avaient rien de totalement naturel, et que l'Italie aurait très bien pu choisir la solution inverse, c'est-à-dire s'allier avec la France et le Royaume-Uni, pour se protéger contre l'Autriche, son vieil ennemi. Donc cette Triple Alliance, elle ne coulait pas du tout de source, elle aurait très bien pu être différente, et d'ailleurs c'est pas pour rien que l'Italie, pendant la guerre, a choisi d'abord de rester neutre, et finalement de rentrer en guerre contre son camp d'origine. De l'autre côté, on a la Triple Entente, et la Triple Entente, elle s'est faite plus tard et un petit peu à l'arrache. D'abord, la Triple Entente, ça commence par une alliance entre la France et la Russie. Ça, c'est une alliance pour le moins curieuse. La France, pendant très longtemps, a été isolée, puisque c'était une république, et que ça, ça plaisait moyen à la plupart de ses rivaux européens, qui eux étaient des monarchies et avaient peur que le concept de république, ça se réponde un petit peu trop vite. Donc pendant longtemps, la France était isolée, mais là, elle craignait quand même que l'Allemagne devienne menaçante. En plus, l'Allemagne s'était alliée avec l'Autriche, donc ça pouvait être un problème. Il fallait donc trouver un allié puissant pour pousser l'Allemagne à ne jamais attaquer. Cet allié puissant, ben, c'était la Russie, puisque ça permettait de faire la bonne vieille tactique du sandwich. Si l'Allemagne attaquait la France, elle se retrouvait aussi nez à nez avec la Russie, et donc prise par les deux côtés. Le truc, c'est qu'à l'époque, la Russie, c'est un des pays les plus autoritaires, les plus conservateurs, c'est une monarchie absolue, et donc, ben, l'idée que la République française s'allie avec cette monarchie absolue, ça passe mal auprès de certains, parce que c'est un petit peu, quand même, bafoué pas mal de valeurs de la France. Mais bon, ça, c'est une constante dans la diplomatie. S'allier avec des pays avec qui on ne partage aucune valeur, c'est très courant. La stratégie passe en premier. Du coup, dans le cadre de cette alliance, la France a envoyé beaucoup d'argent et beaucoup de moyens à la Russie pour préparer ce beau sandwich en cas d'attaque de l'Allemagne. Ensuite, la France a commencé aussi à se reprocher du Royaume-Uni, alors ça, c'est venu plus tard, parce que les Britanniques, c'était vraiment l'ennemi, c'était ceux qui nous avaient pouillés à l'époque de Napoléon, avant ça, c'était ceux qui nous avaient brûlé Jeanne d'Arc et tout, en plus ils bouffent des trucs bizarres, donc vraiment, les Britanniques, on les regardait avec distance, et eux-mêmes ne nous appréciaient pas spécialement. En plus, on se disputait pas mal de colonies, donc vraiment, s'approcher des Britanniques, ça semblait être un peu quelque chose de contre-nature. Mais bon, d'un autre côté, les Britanniques, ils sont bien pratiques, ils ont un bel empire colonial, ils ont une marine ultra-puissante, donc c'est vrai qu'en cas de guerre contre l'Allemagne, vaudrait mieux les avoir dans d'autres camps. Donc en 1904, les Français ont commencé à se rapprocher des Britanniques dans le cadre de ce qu'on a appelé l'Entente Cordiale. À partir de ce moment-là, déjà, vous aviez une double alliance, d'un côté la France était alliée avec la Russie, de l'autre côté, la France était alliée avec les Britanniques. En revanche, l'alliance entre les Britanniques et la Russie n'était pas encore faite, mais elle s'est faite à partir de 1907, quand les Britanniques se sont rendus compte que les Russes risquaient peut-être de se rapprocher un petit peu trop des Allemands. Donc à chaque fois, il s'agissait vraiment de faire des alliances pour se rapprocher de quelqu'un d'autre en cas d'attaque, et le problème, c'est que généralement, faire une alliance pour se défendre, ça conduit à pousser le mec d'en face à se défendre à son tour en faisant une nouvelle alliance, parce qu'il a un petit peu peur de l'alliance qui vient de se former. Donc tous ces mecs, en préparant de grandes et belles alliances pour se défendre en cas de guerre, préparaient petit à petit la guerre qu'ils voulaient éviter. Alors si vous vous souvenez de vos cours de troisième, globalement, on vous a probablement présenté le début de la première guerre mondiale comme un enchaînement de dominos qui était impossible d'arrêter, de déclarations de guerre à cause des alliances, et finalement d'un jeu totalement incontournable qui a abouti à une guerre que personne n'aurait pu empêcher. Ça, il va falloir analyser les choses étape par étape, pour voir un petit peu si c'est aussi vrai qu'on nous le présente. Déjà, il faut voir la première étape. La première étape, ça se passe dans les Balkans, puisque déjà, depuis plusieurs années en 1914, il y a des guerres dans ces coins-là, et un pays a émergé des restes de l'Empire Ottoman, la Serbie. La Serbie, les Russes et les Français aiment beaucoup. Les Autrichiens aiment beaucoup moins et aimeraient en récupérer quelques morceaux. Ils ont d'ailleurs des morceaux que la Serbie aimerait s'approprier. Du coup, ça fait un beau petit cocktail explosif, et les choses commencent à dégénérer quand, en juin 1914, un agitateur serbe assassine l'archiduc François Ferdinand, qui est l'héritier du trône d'Autriche. Cet assassinat, qui se passe à Sarajevo, entraîne une certaine réponse de l'Autriche, qui décide de répondre d'une façon très violente. En fait, les Autrichiens ont décidé de profiter de cet attentat, qui a été perpétré par des mecs qui ne sont pas soutenus par le gouvernement serbe, en tout cas pas officiellement, mais les Autrichiens veulent de toute façon profiter de cet attentat pour montrer à la Serbie qu'ils sont les plus forts. Alors ils attendent quelque temps, et en juillet 1914, le 23 juillet, ils lancent un ultimatum à la Serbie. Ils posent 10 conditions, et si la Serbie n'y répond pas favorablement, ce sera la guerre. Alors la Serbie dit oui à neuf des conditions, mais la dixième, elle ne peut pas décemment y répondre. La dixième condition, c'est que les Serbes doivent laisser les policiers autrichiens venir enquêter comme ils le veulent sur leur territoire. Donc ça veut dire laisser entrer la police autrichienne sur le territoire serbe, et petit à petit, peut-être, laisser l'indépendant serbe se soumettre à l'Autriche. Les Autrichiens savent pertinemment que la Serbie n'acceptera pas cet ultimatum, mais ils le font pour faire en sorte de pouvoir dire ensuite que c'est de la faute à la Serbie. Les Serbes d'ailleurs sont bien obligés, du coup, de sentir que les choses vont partir dans le mauvais sens, et donc dès qu'ils reçoivent l'ultimatum, ils commencent à mobiliser leur armée pour se défendre. Et là déjà on voit que plusieurs choses se posent. L'Autriche voulait clairement la guerre, mais attention, l'Autriche ne voulait pas la guerre mondiale. Elle espérait juste pouvoir se pointer dans les Balkans, dire un petit coucou à la Serbie, leur mettre la misère un bon petit coup, et ensuite pouvoir étendre son influence dans la région. Ils cherchaient pas du tout à ce que la guerre dégénère. Après, le problème, c'est que s'ils ont pu faire ce coup de force, c'est parce que l'Allemagne, derrière, leur disait OK, allez-y, on vous protègera en cas de soucis. Et de l'autre côté, les Serbes étaient soutenus par la Russie, qui avait aussi envie d'en découdre un bon coup, et donc qui préparait elle aussi à son tour la guerre. La Russie, parlons-en. Dès le 29 juillet, elle lance la mobilisation générale, ce qui est un moyen de bien montrer que la guerre, on va l'avoir. Alors là, l'Allemagne et l'Autriche auraient pu trouiller un petit peu, et dire bon, on se retire. Mais ça ferait un petit peu couille molle, et sur le plan diplomatique, ça passe pas. La France aurait aussi pu dire à son allié russe, écoutez les gars, si vous allez à l'attaque de l'Allemagne, nous on vous suit pas, on n'a pas envie de guerre. La France ne l'a pas fait. Principalement d'ailleurs parce que le président Poincaré savait pas trop comment réagir. En fait, pendant cette période, la France a pas eu une très grande influence diplomatique, mais elle a sa part de responsabilité. Du coup, les Russes préparent leur mobilisation, les Allemands sont obligés de répondre à leur tour, puisqu'ils savent que de toute façon, si les Russes mobilisent, ils finiront par les attaquer, et donc les Allemands, à leur tour, doivent préparer leur riposte. Or, pour les Allemands, il y a un problème. C'est que si jamais la France rentre en guerre avec la Russie, ils devront se battre sur les deux fronts. Et pour ça, ils ont élaboré une stratégie depuis très longtemps, au cas où il y aura une guerre. Leur stratégie, ça implique d'attaquer d'abord la France, et ensuite la Russie. Pour une raison toute simple, c'est que la France, c'est un pays relativement petit, la Russie, c'est quelque chose de très grand. Donc la France pourra mobiliser ses troupes très vite sur le front, alors que la Russie, pense-t-il, il faudra plusieurs semaines, voire plus d'un mois, pour faire venir toutes les troupes sur le front. Donc l'idée des Allemands, c'est d'envoyer d'abord qu'une petite partie de leurs troupes en Russie pour se défendre, d'envoyer le gros en France pour prendre la France en 5 à 6 semaines, très vite, et ensuite envoyer tout le paquet de l'autre côté en Russie pour finir la guerre. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut être prêt à attaquer la France, et il faut savoir du coup comment la France réagira. Alors au début, les Allemands rechignent à attaquer la France, ils attaquent que la Russie le 1er août, et ils regardent du côté de la France ce qui se passe. Le problème, c'est que la France le 1er août décide de mobiliser à son tour ses troupes, et donc l'Allemagne sait qu'il y aura guerre avec la France aussi. Du coup, le 3 août, pour pouvoir mettre en place son plan, l'Allemagne est obligée d'attaquer la France à son tour. Comme ça, ça permet aux Français de dire qu'ils ont été victimes de la guerre, mais d'un autre côté, s'ils n'avaient pas mobilisé, peut-être que l'Allemagne serait passée à côté. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un enchaînement de situations où, à chaque fois que quelqu'un aurait pu baisser les armes, il ne l'a pas fait, et ça a déclenché la suite des événements. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les événements ne sont pas encore totalement gravés dans le marbre. La preuve, c'est que les Britanniques pourraient très bien dire que, finalement, ils ne se mêlent pas de toutes ces histoires d'Européens continentaux. Au début, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais le problème, c'est que pour aller en France, les Allemands ont choisi de passer par la Belgique, et donc d'envahir la Belgique, qui était un pays neutre. Ça, les Britanniques n'aiment pas du tout. Et donc, puisque l'Allemagne a attaqué la Belgique, qui était neutre, les Britanniques choisissent, le 4 août, d'attaquer à leur tour l'Allemagne. C'est à partir de ce moment-là que la guerre devient vraiment mondiale. Il reste encore quelques petits soucis. Par exemple, on voit que certains auraient très bien pu dire non, ça a été le cas de l'Italie. L'Italie, dès que l'Autriche a posé son ultimatum à la Serbie, a dit qu'elle resterait neutre, et donc elle ne s'est pas impliquée dans le combat aux côtés de ses alliés de la Triple Alliance. Alors, elle n'est pas restée neutre trop longtemps dans le conflit, puisque dès 1915, les Alliés ont réussi à lui promettre mont et merveille si elle venait en guerre de leur côté, et donc finalement, l'Italie est rentrée en guerre contre ses alliés d'hier, elle est rentrée en guerre contre l'Autriche notamment, pour essayer de récupérer les morceaux qu'elle convoitait tant. Et on lui avait promis aussi quelques petits morceaux des empires coloniaux allemands. Le souci, c'est qu'après la guerre, les Italiens n'ont pas eu tant de choses, qu'ils se sont pas mal sentis humiliés, et que finalement, c'est peut-être pas étranger à l'arrivée au pouvoir dès 1922 d'un certain Mussolini. On le voit donc à chaque étape, et vraiment j'insiste là-dessus, à chaque étape, il aurait été possible de baisser les armes et de dire « Ok, nous, on ne suit pas ». Et très probablement que ça aurait suffi à empêcher la guerre, parce que il est vraisemblable que si la Russie avait dû affronter seule l'Allemagne, elle aurait arrêté de mobiliser les troupes, parce qu'elle n'aurait pas eu envie de tenter le coup, et les choses auraient pu continuer comme ça. Si l'Autriche avait été seule à attaquer la Serbie, peut-être qu'elle n'aurait pas attaqué, parce qu'elle se serait dit que sans l'Allemagne, c'était trop compliqué. Bref, à chaque fois, c'est le fait de voir que les autres allaient à l'attaque qui ont poussé les uns à attaquer, et petit à petit, l'enchaînement s'est fait. Si quelqu'un, une seule personne, avait dit non à la guerre, peut-être que les choses auraient pu se passer différemment. Alors, à qui la faute ? Sur le plan diplomatique, les torts sont très clairement partagés entre à peu près tous les pays impliqués dans la guerre, puisque chacun aurait pu, à un moment ou à un autre, dire non. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Bon, la première raison, c'est tout simplement que sur un plan diplomatique, il est très difficile de dire qu'on ne va pas faire la guerre, de ne pas répondre à une agression. Tout ça, finalement, c'est prendre le risque de passer pour une couille molle. Et passer pour une couille molle, les chefs d'État n'aiment pas du tout. Donc, finalement, pas mal de conneries, pas mal de situations qui ont dégénéré viennent de là, de la peur de montrer des faiblesses qu'il ne faut surtout pas montrer tant à l'étranger qu'à son propre peuple. Parce que la guerre, ça a aussi un intérêt du point de vue de la politique intérieure. Et ça, on le voit très clairement aujourd'hui. En 1914, le monde, socialement, est quand même en train de changer. Il y a de plus en plus de socialistes dans le monde, de plus en plus de gens qui aspirent à des changements radicaux dans la société, et qui remettent totalement en cause le système capitaliste de l'époque. Le problème, c'est que remettre en cause ce système, ça implique aussi petit à petit de risquer de dégager ceux qui sont au pouvoir sur le moment. Alors, pas forcément au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir économique, à la tête des grandes entreprises, par exemple. Donc tout ça, il y a pas mal de gens qui tremblent un petit peu. Par exemple, en France, en 1914, c'est une coalition très à gauche qui a le pouvoir, et cette coalition très à gauche, elle est en train de faire des lois qui font franchement peur. Notamment l'impôt sur le revenu. Et ça, l'impôt sur le revenu, bon, bah aujourd'hui, ça passe pour quelque chose d'assez inoffensif, ou alors on le dénonce parce qu'il assomme les petites gens, mais à l'époque, c'est les riches qui en ont peur. C'est les riches qui en ont peur, tout simplement, parce qu'on va leur demander de dire combien ils gagnent, et on va aller fouiller dans leur compte pour leur prendre proportionnellement à ce qu'ils gagnent. Et ça, c'est quelque chose qui paraît honteux à l'époque, donc ils ont très très peur de ce genre de choses. Et ils pensent que c'est que le début de tout ce qu'ils risquent de prendre dans la figure. Alors là, je vous parle de la France, et la France est un système républicain où il y a un certain débat parlementaire. Mais dans d'autres pays, c'est encore pire, parce que tous les pays voient monter petit à petit des classes populaires qui ont envie d'avoir leur part du gâteau. En Allemagne, en Autriche, en Russie, c'est des régimes qui sont déjà beaucoup plus autoritaires, donc là, s'il y a des problèmes, ce sera une révolution qui mettra en péril un certain nombre de dynasties. C'est déjà quelque chose qui est craint. En Russie, en 1905, il y a eu une révolution. Et donc le tsar continue à craindre un petit peu pour son trône. Et là, pour le coup, une guerre, c'est merveilleux. Parce que quand on est en guerre contre l'extérieur, on est tous unis. On dit souvent qu'il suffit d'avoir un ennemi extérieur pour s'allier et pour oublier toutes nos différences. Et c'est pas pour rien que nos politiciens, actuellement, nous disent d'oublier tous les débats pour partir à l'attaque. Tout simplement parce que quand on est opposé à quelqu'un d'autre, puisqu'on oublie les différences, toutes les querelles internes disparaissent, et donc tous les risques de révolution, de changements sociaux disparaissent avec eux. Finalement, ça arrange excessivement tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques, politiques, culturels, d'avoir une guerre. Ça permet de mettre à plat toutes les tensions. Et donc c'est pour ça, peut-être aussi, que ces gouvernements, quand la guerre leur a semblé inévitable, l'ont accepté. Parce que ça permettrait d'unir le pays et de calmer un certain nombre de tensions. Bon, alors ça, par contre, ça ne marchait que si le conflit durait pas trop longtemps. Et ils y croyaient tous, puisqu'ils avaient des alliances assez puissantes et donc ils sentaient que le conflit s'éterniserait pas. L'Allemagne était persuadée de pouiller la France très vite et donc ensuite de mettre à genoux la Russie. Et inversement, la Russie, la France et l'Angleterre pensaient être tellement alliées qu'elles écraseraient l'Allemagne très rapidement. Alors quand les combats se sont éternisés, forcément ça a commencé à titiller un petit peu les populations, qui ont senti qu'elles en souffraient quand même beaucoup de cette guerre. Et c'est pour ça que ça a abouti à des révolutions. En Russie, en Allemagne, il y a eu aussi des menaces de tension en Angleterre, et je ne parle même pas de l'Autriche-Hongrie qui s'est totalement effondrée à la fin du conflit. Mais sur le moment, cette histoire d'union nationale, ça plaisait bien. Et il faut peut-être y réfléchir quand aujourd'hui on essaie de nous faire passer énormément de choses en douce, au prétexte qu'on doit tous être unis contre les méchants terroristes et que donc on ne doit rien se reprocher et rien reprocher au gouvernement. Et c'est peut-être pas pour rien qu'en ce moment, très peu de gens parlent de la politique intérieure, de la politique économique du gouvernement, parce qu'on doit tous se focaliser sur les ennemis, les ennemis qui viennent de dehors et qui nous attaquent et qui nous menacent, alors que bon, notre gouvernement finalement il est très gentil. Ça, à l'époque, ces façons de penser, il y avait des gens qui les avaient bien comprises. Jaurès, notamment, était totalement contre la guerre, et la plupart des socialistes avaient tendance à le suivre, parce que Jaurès était un leader très charismatique. Et Jaurès disait qu'il fallait que les socialistes de tous les pays refusent la guerre et s'unissent, parce que finalement, si tous les syndicats refusaient la guerre, ben il n'y aurait pas de guerre, parce que c'est quand même les pauvres qui partent l'affaire en premier lieu, et que s'il n'y avait pas de guerre, ben on pourrait continuer à faire la révolution, en tout cas à changer les choses, pas forcément de façon révolutionnaire, mais à changer les choses en bien pour les classes populaires. Ça, il l'avait bien compris. Et donc c'est pour ça que le 31 juillet, la veille de la mobilisation générale en France, Jaurès était en train de préparer un gros article, qui devait totalement dénoncer la guerre et poser les bases de la réponse pacifiste. Le problème, c'est que Jaurès a été assassiné ce 31 juillet, par un homme qui d'ailleurs a été acquitté ensuite en France en 1919, parce que ceux qui ont été chargés de le jurer ont considéré que, en assassinant Jaurès, il avait servi l'effort de guerre. Donc c'est vous dire à quel point la menace qui était posée par ce genre de discours pacifiste était prise au sérieux par les gouvernants. Et donc finalement, avec l'assassinat de Jaurès, ben ça a coupé court tout discours pacifiste, et donc même des socialistes très radicaux ont fini par rejoindre l'Union sacrée, et c'est pour ça que tout le monde est parti faire la guerre avec conviction, même ceux qui finalement ont rejeté un petit peu l'idée. Alors, on peut conclure quoi de tout ça ? Ben d'abord qu'il n'y a pas vraiment de méchants dans l'histoire. Alors ça, aujourd'hui, ça nous semble à peu près évident, on est tous d'accord que la Première Guerre mondiale ça a été créé par un ensemble de circonstances qui ont fait que, et qu'il n'y avait pas de réel responsable dans l'affaire, que chacun était responsable. Mais pendant longtemps, les choses n'ont pas été si simples, hein, et dans les années 1920, par exemple, tous les manuels scolaires français expliquaient que c'était uniquement de la faute aux méchants allemands. Ça, c'était quelque chose qui était très simple, et ça avait d'ailleurs été le cas de toute la propagande au début de la guerre, c'était toujours de la faute aux autres, et c'est quelque chose qu'on fait dans chaque guerre, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. À chaque début de guerre, on nous explique que le méchant est de toute façon totalement méchant. En général, d'ailleurs, il n'a aucune raison d'être méchant, hein, c'est comme dans Disney, il a décidé d'être méchant parce que, ben, je sais pas, il s'était mal réveillé le matin, ou qu'il était de mauvaise humeur, ou qu'il avait vraiment envie d'être très méchant pour être le plus méchant des méchants. Mais il n'y a jamais de raison réelle, on va pas creuser vraiment, on va pas se demander pourquoi les Allemands sont méchants. Non, on va se contenter de raconter qu'ils balancent des bonbons empoisonnés aux enfants, ça suffit. Et donc, finalement, déjà la première chose qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'il faut arrêter de voir le monde en gentil et en méchant. Ça, c'est une rhétorique qui était très utilisée en 1914, et aujourd'hui la propagande de 1914 nous paraît totalement outrancière, mais ce qu'on lit aujourd'hui est souvent à peu près de la même chose, hein, lisez des discours sur Poutine, lisez des discours sur n'importe quel dictateur, ou n'importe quelle d'ailleurs puissance ennemie, c'est toujours des méchants qui sont méchants et qui n'ont aucune raison de venir nous embêter, et nous on n'a rien fait, et ça on n'a aucune part de responsabilité, il suffit de regarder les discours récents de Manuel Valls pour le voir, on ne peut imaginer avoir aucune part de responsabilité. Bien entendu les historiens dans 100 ans verront qu'on avait une part de responsabilité, alors pas forcément la principale, hein, mais on en avait une, et ça faut pas l'oublier. La deuxième chose, c'est que la guerre a effectivement permis aux élites de maintenir leur position et de pacifier un petit peu l'intérieur des pays. Ça c'est clair, ça c'est clair que ça a mis un coup d'arrêt à énormément de mouvements socialistes qui ont eu du mal ensuite à revenir, d'ailleurs après guerre, la droite était au pouvoir pendant quelques temps, mais quand même, il faudrait pas imaginer que ce sont les élites qui ont créé cette guerre pour couper court au mouvement socialiste. Non, ils ont simplement profité de quelque chose qui s'est présenté là par un certain nombre de circonstances, et ils l'ont utilisé au mieux pour couper court à des choses qui effectivement les embêtaient depuis quelque temps. En effet, il faut pas oublier que dans l'Europe de l'époque, de toute façon, la plupart des gens étaient très patriotes, sans qu'on ait besoin de trop leur laver le cerveau d'ailleurs, hein, ils étaient assez spontanément patriotes de toute façon, et donc finalement leur dire que l'ennemi était méchant, c'était pas un mensonge, c'était juste une certaine façon de voir la vérité. Et ça, c'est quelque chose dont on continue d'abuser aujourd'hui. La dernière leçon à tirer de tout ça, c'est que souvent, quand on veut éviter une guerre ou quand on veut éviter que les choses empirent, quand on en arrive finalement à user de procédés guerriers comme les alliances militaires ou les frappes préventives, eh ben, en général, ça permet juste de causer la guerre qu'on disait vouloir éviter. Donc ça, il faut se méfier des discours un petit peu guerriers et des discours qu'on entend actuellement, parce que c'est typiquement les mêmes que ceux qu'on pouvait entendre en 1914. Alors, peut-être qu'il n'y a effectivement pas d'autres solutions, mais on sait en tout cas que celle qui a été utilisée en 1914, elle a causé plusieurs millions de morts et donc c'est pas vraiment une réussite. Du coup, face à tous les discours qu'on va bouffer à la peine pendant les temps à venir, il y a intérêt à être sacrément critique, et à aller gratter un petit peu derrière pour voir si nous-mêmes on n'a pas quelques petits ors, et si les solutions qu'on propose sont réellement efficaces. Et ça, c'est un boulot qu'il va falloir faire parce que c'est pas les médias qui les font pour nous. ... ... ... Sous-titrage ST' 501